Monstruosité et égoïsme au sommet de l'État Un crash aérien évité de justesse à cause de l'avion d'Alassane Ouattara Comme chacun d'entre nous le sait, le samedi 22 juillet 2023, Alassane Ouattara a quitté la Côte d'Ivoire pour se rendre en France pour y recevoir des soins. Son état de santé déclinant et son âge avancé, associé à l'usure du pouvoir, font qu'il est de plus en plus obligé de recourir à ses médecins français pour ralentir son déclin et tenir sur ses jambes. Il s'est donc rendu sur le site de la base aérienne d'Abidjan, la BAA, où sont parqués les aéronefs présidentiels. De là, après les salutations protocolaires d'usage avec les membres du gouvernement et des forces de défense et de sécurité, venu lui dire au revoir comme toujours, il a décollé pour Paris, où il a atterri cinq heures plus tard à l'aéroport d'affaires du Bourget. Apparemment, tout ceci n'est que de la routine, tant cet homme se rend fréquemment en France pour ses soins, ses vacances, ses entretiens d'affaires, ses contacts occultes, etc. La différence, cette fois-ci, c'est que son départ a failli coûter la vie à de nombreuses personnes, y compris des enfants qui revenaient de colonies de vacances. Selon le témoignage reçu d'une auditrice assidue de Chrisiapi, un drame a été évité le samedi 22 juillet 2023, drame dans lequel de nombreux enfants auraient pu perdre la vie dans un crash à cause de l'avion présidentiel d'Alassane Ouattara. Suivons son témoignage. Ainsi donc, pour que l'avion d'Alassane Ouattara puisse décoller, l'espace aérien d'Abidjan a été totalement fermé à la circulation aérienne civile le samedi 22 juillet 2023 au matin. Cela est grave et dangereux, car les pilotes, pris de court par cette information, ont été contraints de dérouter leurs avions vers d'autres aéroports. En règle générale, dans l'aviation civile, le déroutage d'un avion doit être motivé par l'une de ses raisons majeures. Des conditions météorologiques défavorables, telles que des tempêtes, des ouragans, du brouillard épais ou des vents violents. Elles peuvent rendre un atterrissage dangereux, et dans ce cas, le pilote prend la décision d'atterrir ailleurs pour la sécurité de ses passagers. Des problèmes techniques, par exemple des pannes de moteur, des défaillances électroniques ou d'autres problèmes mécaniques, peuvent obliger le pilote à choisir une destination alternative pour atterrir en cas d'urgence. Des conflits géopolitiques, des situations d'instabilité politique, comme le coup d'État au Niger, peuvent entraîner la fermeture de l'espace aérien, ce qui peut obliger un pilote à changer de destination pour éviter la no-fly zone, zone interdite de survol. Des raisons d'opérations militaires ou des problèmes de sûreté. En raison d'opérations militaires des forces aériennes ou en raison d'événements spéciaux entraînant des rassemblements majeurs d'aéronefs, tel un sommet des chefs d'État, l'on peut imposer des restrictions temporaires sur certaines zones de l'espace aérien ou encore une bombe signalée à bord de l'avion. Mais cela est communiqué bien longtemps à l'avance aux compagnies aériennes. Des raisons sanitaires. Des épidémies, des pandémies ou des urgences sanitaires peuvent conduire à des restrictions de voyage ou à des interdictions d'atterrissage dans certaines régions. Les compagnies aériennes pourraient donc ajuster leurs itinéraires pour éviter les zones touchées. Enfin, des raisons opérationnelles. Par exemple, l'aéroport où le vol est censé atterrir connaît une grosse panne informatique ou un problème d'électricité empêchant l'allumage des feux de piste ou étant proie à un incendie, autant de raisons qui peuvent amener un pilote à rediriger son avion vers un autre aéroport capable de gérer son atterrissage. Mais contraindre un pilote en phase d'atterrissage à dérouter son avion vers un autre aéroport parce que le chef de l'État doit emprunter son avion, c'est du jamais vu. Les phases de décollage et d'atterrissage sont les phases les plus critiques dans le pilotage d'un avion. Imaginez un pilote qui effectue les manœuvres de la checklist d'atterrissage et qui s'entend dire que l'atterrissage lui est refusé et qu'il doit trouver un autre aéroport pour poser son aéronef en toute sécurité. Imaginez l'état d'esprit des passagers qui voient apparaître les lumières du sol ou les reliefs des habitations et à qui l'on dit qu'ils n'atterriront plus mais qu'on les amène dans un autre pays. Imaginez de jeunes enfants qui reviennent de colonies de vacances qui sont pressés de retrouver leurs parents et à qui, brusquement, l'on dit qu'ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Imaginez leur détresse. Eh bien, c'est ce que Alassane Ouattara a fait subir à toutes ces personnes. Mais le drame n'est pas que psychologique, il est aussi physique. En régime normal, un avion doit avoir très peu de carburant à son atterrissage. Tout avion doit respecter une masse maximale au décollage mais aussi à l'atterrissage. En cas d'urgence, un pilote peut donc être amené à se délester d'une partie du carburant en vol pour pouvoir se poser. Pour garantir que la structure du train d'atterrissage pourra soutenir la charge de l'appareil lors du poser des roues sur la piste, mais également garantir que l'avion va bien s'arrêter dans les limites imparties de la piste, eh bien, nous procédons à une vidange carburant qui permet d'alléger l'appareil. Ce délestage carburant s'effectue via des tuyaux qu'on appelle des cannes de vidange. Elles sont situées aux extrémités de chacune des ailes et permettent de s'alléger d'une tonne de carburant par minute. Et si ce sont les pilotes qui fixent la quantité de carburant à vidanger, c'est le contrôle aérien qui autorise son exécution. L'altitude minimale pour une vidange carburant se situe généralement autour de 1800 m. A cette altitude, 90% du kérosène s'évaporerait avant de toucher le sol, selon les autorités. Reste que ce système de délestage n'existe que sur les avions non courriers et en option, il est néanmoins possible d'atterrir en surcharge en posant l'avion le plus doucement possible et en freinant au maximum. Atterrir avec une quantité excessive de carburant peut donc augmenter le risque d'incendie en cas d'atterrissage d'urgence ou d'accident. Un avion plus lourd nécessite une distance de freinage plus longue pour s'arrêter, ce qui peut compromettre la sécurité de l'atterrissage. Ce qui signifie que les avions qui se préparent à atterrir à Abidjan n'ont plus beaucoup de carburant. Et dans ces conditions, quand on contraint un avion qui est presque en manque de carburant à rebrousser chemin, on le place sous le risque d'un crash s'il n'y a pas d'aéroport suffisamment proche pour se poser en urgence afin d'opérer un refueling, c'est-à-dire un ravitaillement en carburant. Les passagers de ce vol auraient donc pu mourir parce que le dictateur ivoirien allait voir son médecin français afin que ce dernier lui explique pourquoi il piste énormément ces derniers temps. Cette affaire est grave parce qu'elle induit une incompétence totale des services aéroportuaires ivoiriens et une mise en danger de la vie des passagers de tous les vols qui étaient censés atterrir à l'aéroport d'Abidjan. Ces services auraient dû prévenir toutes les compagnies aériennes opérant ce jour-là en direction de l'aéroport aérien que le ciel d'Abidjan était fermé de telle heure à telle heure. Les dites compagnies auraient alors réaménagé leur planning de vol en fonction de cet impératif. Mais non, rien ne leur avait été dit. Mieux, notre espace aérien n'est pas celui de l'aéroport international Artsfield-Jackson d'Atlanta où 1982 vols décollent et atterrissent chaque jour. Nous ne sommes pas non plus l'aéroport international de Dubaï où 3 288 vols décollent et atterrissent par jour. La moyenne de décollage et d'atterrissage à l'aéroport d'Abidjan est de 14 vols par jour. Le contrôle aérien aurait donc pu facilement réserver un couloir aérien exclusif pour le décollage de Tango 1, l'avion présidentiel. Mais voilà, le despote des lagunes se met au-dessus du président des États-Unis d'Amérique. Selon nos recherches, chaque fois qu'Air Force One décolle ou atterrit, la FAA, Federal Aviation Administration, établit une restriction temporaire de vol pour protéger l'avion présidentiel. Cette restriction de vol interdit aux autres avions de voler uniquement dans un certain rayon autour de l'Air Force One pour des raisons évidentes de sécurité. Quand Alassane Ouattara décolle, c'est tout l'espace aérien de la capitale abidjanaise qu'il faut boucler. Si pour cela des avions doivent cracher par manque de carburant et que des enfants doivent mourir, ils s'en foutent. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.